Good morning! On est le gosh We know that we'll explain Really details First, 있거든요 and 5 mistakes un corban trattat, c'est un corban qu'on apporte parce qu'on a progressé des fautes sur la corban on est passible d'un corban, on est passible d'un carrette si on était péméside, mais Choga Gagalatour nous a dit tu peux apporter un corban trattat, tu t'es expié à la faute. Dans notre mission on va parler d'un corban trattat qui s'est fait griller comment il se fait griller un corban trattat, c'est qu'on se retrouve à un corban trattat qu'on ne peut plus apporter pour quelle raison ? soit parce que le propriétaire il a déjà apporté un d'autres corban à la place soit parce que le propriétaire il est mort, soit parce que le corban il a passé l'âge c'était le principe qu'on avait appris des « Chamesh Chataot Hametot » il y a 5 corban trattat qu'il faut laisser mourir, on pourra rien en faire avec ces corbanotes s'ils se sont fait griller. Le moyen mnémotechnique c'était vétimna aïtapileges vlatratat, utmuratratat, metu bealea, nitkapru bealea, ve avrashnata, metimna aïtapileges, c'est le 5e manim, le maître et Shlomo il rapporte de nouveau ici, donc tous ces corbanotes là, pour le moment je laisse le vlatratat et tmuratratat de côté, c'est le même principe mais c'est un peu plus compliqué à expliquer, donc un corban tratat, comme on a expliqué, je prends que c'est une faute et je dois apporter mon corban tratat, j'ai désigné un corban tratat, si toutefois il y a un problème avec, il y a, je vais prendre un autre corban tratat à la place, celui-là je l'ai grillé, il n'y a plus rien à faire, à la différence d'un corban hacham par exemple, ou si j'ai fait la même chose, j'avais désigné un corban hacham, finalement j'ai décidé d'en prendre un autre et d'apporter un corban hacham, celui-là le premier que j'ai fait, il n'est pas grillé, il sera plus corban hacham, alors on aura un moyen de procéder pour le patienter jusqu'à ce qu'il va y avoir un défaut, pour qu'on puisse le racheter, récupérer sac d'oucha pour apporter un corban, des corbanotes hola, des corbanotes hola pour le misbéar, d'accord, ça c'est pour le corban hacham, tandis que le corban tratat se fait griller, de quelle manière un corban tratat se fait griller, donc soit parce que Nidkapru, Béaléa, c'est le cas le plus évident, il a pris un autre corban, il l'a porté, il a bloqué, il a perdu la première, ou il y a encore Avrashnata, le corban il a passé l'âge, tu dois l'apporter dans la première année, il était désigné un corban tratat, il a passé la première année, et, et, bien sûr, tu as pris ensuite un autre corban et donc tu es griller la première, il y a en réalité un moyen de sauver la scène, on expliquera après à la fin de la Mishnah, de sauver la situation, mais on expliquera la fin de la Mishnah. Pour le moment, donc, on a dit, le premier cas le plus évident, c'est que Nidkapru, Béaléa, il y a encore un autre moyen, c'est Métou, Béaléa, il y avait Yaakov, le père, il avait désigné un corban tratat pour sa vera, il a peu le temps de la portée que Yaakov, il est décédé. Réhouven, le fils, se retrouve avec ce corban dans les mains, il ne pourra pas l'apporter en corban, parce que c'est Métou, Béaléa, qu'est-ce qu'il devra faire ? Il devra la laisser mourir de nouveau, il l'a enfermé dans Marnissa l'Akippa, il l'a fait entrer dans une salle, dans une maison fermée complètement, sans nourriture, et elle meurt de faim. Même principe avec Vlatratat et Tmuratratat, maintenant on explique le Vlatratat, tout d'abord, c'est, comment on a dit un corban tratat, c'est qui se bat au Seira, une brubrie ou une chèvre, c'est une femelle, si c'est une femelle, elle peut mettre, elle peut avoir aussi des petits. Eh bien, le petit qui va naître, de manière générale, le petit qui est un corban, il a aussi une gdusha, il a aussi un corban. Et quand on est un petit d'un ratatat, eh bien, on se fait de nouveau griller, on n'a plus rien à faire, donc il va falloir laisser mourir de faim. Tmuratratat, c'est une notion un petit peu, qui ressemble beaucoup, mais qui est différente, qu'on apprenait de longuement dans ma secrétaire Tmurat, c'est le substitut des corbanotes. La Torah, elle m'a dit, si tu as désigné un corban, t'as droit de faire une tmurat, de prendre un autre, de le substituer le premier. Pour racheter la gdusha d'un corban, il faut attendre qu'il a un défaut, et on rachète la gdusha. Mais si tu as désigné un corban, après tu vas prendre même un corban, même mieux. L'or, y'achlifeno, vele, amiroto, l'or, abeto, vele, tof, bera, la Torah, elle nous dit. D'aucune manière, tu as le droit de substituer la gdusha, d'apporter un autre à la place. Il faut forcément passer par le défaut, racheter, libérer la gdusha, et acheter, apporter un autre avec. Mais prendre, juste désigner un corban qui va remplacer le précédent, c'est interdit. Transa, c'est l'interdit de tmurat, et si on l'a fait, les deux sont kadosh. De manière générale, dans les tmurat, lorsque les deux sont kadosh, il faudra faire avec le deuxième ce qu'il fallait faire avec le premier. Si c'est un jlamim, tu le feras en jlamim. Si c'est un hola, tu le feras en hola. Et bien, quand tu te retrouves en faisant une tmurat d'un khatat, la deuxième khatat, tu l'as grillée. Il n'y a plus de nouveau, il n'y a plus rien à faire, il faudra la laisser mourir de faim, parce que c'est un corban de khatat qui va venir sans faute. C'est le principe, de manière générale, c'est l'idée de ces... Un korban de khatat qui vient pour une faute, et qui ne va plus expier sa faute, qui ne peut plus expier sa faute. Et bien, il n'a plus rien à faire, il devra se laisser, il faudra le laisser mourir. D'accord ? On rapporte maintenant cette mishnah dans Maseret Meila, en rapport avec les lois de Meila, des sacrilèges. Selon le principe, que vous connaissez déjà bien depuis l'élu de Maseret, on transresse à l'interdit du sacrilège que lorsque le korban est en direction pour Hagem. Mais s'il n'est plus en direction pour Hagem, alors il n'y a plus d'interdit de Meila du sacrilège, même s'il y a une douche à-dessus. Le principe, il est très simple, très logique. On a déjà dit, un korban, c'est une offrande qu'on va faire pour le roi. Celui qui va oser envoyer ses doigts dans l'assiette du roi pour manger une petite frite, c'est très grave, c'est un sacrilège. Mais si toutefois, ça a été en direction pour le roi, on devait lui apporter, on est en route, finalement il y a un problème. Ça a été périmé, peu importe. On ne peut plus lui apporter pour le roi. Ce n'est plus une assiette qui est destinée pour le roi. Alors on n'aura pas le droit, certes, d'en profiter. C'est vrai. Mais celui qui va en tirer profit ne va pas transgresser à l'interdit de Meila. C'est là le but de la Mishnah qui a rapporté cette Mishnah de nouveau pour nous présider à la Chote. Donc de manière générale, un korban khatat, mais qui va être un korban khatat des cinq ratahot ametot. Cinq ratahot qui va falloir laisser mourir. Ces cinq korban khatat là, eh bien, puisque maintenant leur destination, c'est mourir de vin, plus en cadeau pour Hachem, celui qui va en tirer profit ne va plus transgresser à l'interdit de Meila. De manière générale, maintenant, je vous le dis tout de suite, ça nous aidera pour la fin de la Mishnah, un korban khatat, en général, on ne peut jamais racheter un korban khatat, sauf si, pour le moment, j'ai un seul korban khatat et qu'il y a eu un défaut. Alors là, j'ai la solution de racheter sac doucha, de la faire passer sur un autre korban. Ouais. Mais si toutefois, par exemple, j'avais un korban khatat qui a eu un défaut, mais que j'ai apporté entre temps un autre korban khatat, alors que je n'ai pas encore acheté l'ogdoucha du premier, quand je vais apporter le deuxième korban khatat, eh bien, j'aurai de nouveau grillé le premier. Ce sera un korban khatat qui a, il n'a plus de destination, il n'a plus de finalité. L'argent qui est là, qui est venu, qui est prévu, l'argent qui représente, qui est censé expier telle faute, cette faute-là s'est faite expier, il a perdu sa raison d'être, et sa finalité, c'est de mourir de fin. On ne pourra plus rien en faire, on ne pourra plus en tirer profit. D'accord ? Mais donc la seule solution de racheter l'ogdoucha d'un korban khatat ne se trouve que si c'était lui seul qui était censé expier une faute, et qu'ensuite, il a eu un défaut, et qu'on va pouvoir racheter l'ogdoucha, et avec cet argent-là, apporte un autre korban khatat. Et à présent, on attaque toute la michelin, vous allez voir, ça va aller très vite. Vlad khatat, utmurat khatat, ve khatat chametou bealeah yamoutou. Le cas le plus évident pour le moment. Vlad khatat, le petit qui va naître ma korban khatat. Utmurat khatat, le substitut d'un korban khatat. Les khatat chametou bealeah, ou un korban khatat dont le propriétaire s'est déjà fait expier sa faute, et bien yamoutou. Ces korban khatat devront mourir, il faudra les laisser mourir de fin. On ne pourra plus rien à faire avec cette boucha. Shavrash nata, ve shavda, ve shenim tzed bealeah yamoutou. Bon, c'est un peu plus compliqué à lire. Le petit fatisson, il nous dit qu'il faut lire le mot ve avda, une fois avec le morceau de phrase d'avant, une fois avec le morceau de phrase d'après. D'accord ? On va traduire ça, c'est-à-dire qu'on parle d'un korban khatat que, avrash nata, son année est passée ve avda, et il a été perdu. Ou bien, ve shavda qu'il a été perdu, ve nim tzed bealeah yamoutou. Après, quand je l'ai retrouvé, il avait eu un défaut même. Ses insistances, elles sont un peu compliquées, elles alourdissent le texte. Le principe, il est très simple, c'est d'aboutir que finalement, im me shikiproa ve alim, si le propriétaire s'est déjà fait expier sa faute, eh bien, ta mout, celle que tu vas retrouver, elle devrait elle aussi mourir. Et dans tous ces cas-là où le korban khatat, il va se faire, il va falloir le laisser mourir, eh bien, ve na osat moura, puisque c'est un korban khatat qui n'est plus un korban khatat, qui n'est plus en direction du misbéar, même si il est une gdusha. Eh bien, transféré et substitué par un autre animal, il n'y aura plus de tumoura, on apprenait ça dans la chode de tumoura, et par rapport aux chodes de Meïla, la mishan me dit aussi ve l'on enim ve l'omaline, tu ne devras pas en tirer profit, certes, mais ve l'omaline, il n'y aura pas d'interdit de Meïla si tu vas concrètement en tirer profit. C'est-à-dire, la mishan le va dire en fait en deux mots, un korban khatat, qui ne peut plus expier la faute, il doit se laisser mourir, il va falloir le faire mourir de faim, et puisque maintenant, il n'a plus de destination vers le misbéar, mais au contraire, de mourir sauvagement, eh bien, il n'y aura plus d'interdit de Meïla si on tire profit. C'est tout le principe de la mishan. Après, ça s'exprime comment ? Ça s'exprime comme on a dit, et les cas particuliers aussi, la mishan a même eu besoin d'inciter que même si elle a passé l'âge et qu'il était perdu, on ne va pas entrer dans tous ces détails, ça l'aurait le texte, et voilà. Pour le moment, ça c'est clair. Et maintenant, la mishan me dit par contre, ve l'imatchelo qui proua be alim. Par contre, si le propriétaire n'a pas encore fait son expiation, il y a plusieurs manières de comment interpréter cette phrase, on va prendre l'interprétation facile qu'on avait vu dans Toumoura, c'est d'expliquer que le propriétaire n'a même pas désigné un autre animal. Donc en fait, il a perdu son animal, il a cherché, il n'a pas trouvé pendant deux jours, il a cherché. Troisième jour, il le voit, il réapparaît. Il réapparaît, mais il réalise que maintenant, ah dommage, elle a passé l'âge. Ou encore, elle réapparaît, c'est super, mais le problème, c'est qu'elle a un défaut. Eh bien, qu'est-ce qu'on fera ? Aucun problème. Tire et à Tchétistev, il faudra laisser pêtre jusqu'à ce qu'elle va avoir un défaut, en l'occurrence. On parle du cas essentiellement où elle a passé l'âge, parce que le cas où elle a déjà le défaut, ça n'a pas la peine d'attendre qu'il y ait un deuxième défaut. Et donc, puisqu'elle a un défaut maintenant, c'est un korban khatat qui est inapte à monter sur la misbeach, mais qui a encore sa gdoucha, qui est censée réparer, expier la faute que j'ai faite à Shabbat dernier. Eh bien, Timacher, elle sera vendue. Il devra apporter avec sa valeur un autre korban khatat. Donc ça, c'est la seule configuration, en fait, où je peux racheter la gdoucha d'un korban khatat. Parce qu'en fait, le korban, il est là. Il n'y a personne qui va jouer ce rôle, si ce n'est que lui. Il a un défaut ? Ben, ce n'est pas grave. On va récupérer la gdoucha, on va la transférer sur de l'argent, on va aller acheter un autre korban à la place. Et ce korban khatat, donc ça va... Eh bien, il y aura un interdit de Tumura, et Oumu Alinba, et si je vais en tirer profit, je vais transgresser l'interdit de Meïla, selon le même principe. Puisque maintenant, la gdoucha qui est là, elle est encore... La finalité de cette gdoucha, c'est de monter sur le misbeach, parce que je vais utiliser sa valeur pour pouvoir apporter un autre korban, que je vais pouvoir en faire. Donc là, c'est une gdoucha qui est destinée au misbeach, au roi des rois. De ce fait, celui qui est en tirer profit, il va transgresser l'interdit de Meïla. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atsir HaKolthoum, c'est là.